Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo RLS Discanter. Aujourd'hui dans ce nouveau truc RLS 38 nous allons nous concentrer sur une technique de pulvérisation et plus particulièrement sur la question est ce que je dois ou non relâcher la gâchette lorsque je suis en train de pulvériser donc entre les passes tout simplement puisqu'il existe donc différentes techniques mais on va voir que sur les trois techniques il n'y en a qu'une qui permettra sur chantier donc d'éviter d'une part les coulures et puis également de garder un chevauchement correct donc juste afin que vous compreniez bien ce que je veux dire vous allez voir tout de suite dans les images cependant c'est tout simplement que lorsque vous avez donc par exemple cette partie ci à peindre au lieu donc de rester appuyé tout le temps sur la gâchette et ensuite de continuer sur la passe d'à côté et ainsi de suite vous allez voir que donc ça ce n'est pas la meilleure technique et que il y a ce qui sera conseillé si vous voulez le plus pour vous ce sera d'appuyer si vous voulez au début et quand vous arrivez à la fin du trait de relâcher et ensuite de réappuyer et de rouler de recommencer sur la passe d'après donc là c'est ça sera vraiment ce qui vous sera conseillé le plus maintenant pourquoi les deux autres types de pulvérisation ne sont pas le top que vous pourriez donc effectuer directement sur le mur je vous montre ça tout de suite en schéma afin que vous compreniez bien donc regardons maintenant directement en schéma donc très simplement les trois types de pulvérisation que sont-elles donc de celles qu'on retrouve souvent malheureusement sur chantier nous avons donc deux mauvaises et une bonne donc la première que l'on va retrouver c'est celle ci vous allez mettons commencer en haut descendre en bas et ensuite vous allez continuer de pulvériser simplement vous allez partir de cette manière ci ça jusqu'à la fin du mur le gros problème que vous avez dans ce premier cas de figure c'est que déjà vous aurez un risque plus ou moins minime mais bon un risque quand même de coulure au niveau donc des des raccordements entre les passes et puis également vous aurez surtout une pulvérisation non discontinue entre les passes c'est à dire à ce niveau ci vous aurez à chaque fois une partie qui sera doublement couverte une passerie qui aura donc moins de peinture également dans les phases qui sont les plus éloignées donc de ce côté là vous n'aurez pas un recouvrement correct complet et de qualité et donc déjà c'est une première passe que l'on peut observer mais qu'on ne recommandera pas d'effectuer la deuxième situation qui va se présenter éventuellement et ça c'est peut-être la plus commune d'ailleurs c'est quelqu'un qui va commencer donc mettons encore une fois en haut il va descendre lorsqu'il veut arriver en bas il va encore une fois garder la gâchette enclenchée pour ne pas perdre de pression et voilà tout simplement penser de travailler plus vite ce qui est tout à fait louable cependant vous allez voir que lorsque vous arrivez en bas que vous passez en u et que vous repartez en haut et que vous faites comme ça des u ainsi de suite le problème que vous allez avoir là c'est que même si vous allez maîtriser correctement le chevauchement entre les passes qui sera régulier de 30 ou 50% on recommande toujours 50% le problème que vous aurez dans ce cas ci ce sera principalement de grosses coulures qui vont se produire vraiment au niveau des raccordements en u au niveau du bas donc dans ce cas de figure là si vous souhaitez vraiment garder la gâchette enclenchée tout le temps ce que l'on peut vous recommander de faire c'est si vous avez un mur qui fait ceci et que vous commencez à pulvériser sur la partie donc vous protéger les parties ici si vous commencez à pulvériser ici que là la passe est complète et que vous faites un u sur la deuxième partie du bas qui est protégé là effectivement quand vous allez repartir ici vous aurez un jet parfait et un chevauchement parfait mais dans ce cas là il vous faut bien penser toujours de commencer et de bien couvrir les parties du chaque extrémité de la surface à pulvériser maintenant la troisième technique qui est donc celle que l'on vous recommande que certains professionnels qui ont plusieurs années également utilise ce sera cette fois ci donc d'utiliser la gâchette c'est à dire de l'activer et de la relâcher à chaque fois vous allez passer sur une autre passe donc vous allez commencer en haut comme je l'ai énoncé vous allez donc descendre et quand vous arrivez sur la partie du mur du bas à ce niveau là vous allez tout simplement relâcher couper le geste avec votre poignet et ensuite recommencer la passe d'à côté avec le poignet donc qui redémarre et ensuite réappuyer sur la gâchette et de cette manière vous aurez exactement le même cas de figure qui si même si vous voulez mais sans avoir de risque de coulure aux extrémités en ayant des chevauchements parfaits l'utilisant également moins de matériaux puisque du coup si vous ne restez pas appuyé constamment sur la gâchette toute cette partie ici comme ici qui sera sur la partie protégée si tel est le cas ne sera pas perdu puisque vous aurez arrêté de pulvériser avant donc c'est pour ça que nous nous vous recommandons impérativement si possible de travailler de cette manière ci comme ça vous gagnerez en matériaux en efficacité en qualité voilà donc pour ces trois techniques dont celle que nous allons vous recommander impérativement d'effectuer nous avons également un centre de formation ici à berlin alors pour l'instant durant cette année 2020 malheureusement il a été mis en pause du donc à la cette crise sanitaire les cours ont repris en allemagne mais pas encore pour service france mais à partir de l'année prochaine donc nous verrons ce qui est possible de faire donc peut-être serez vous intéressé pour venir ici à berlin et prendre directement notre formation d'une journée en pulvérisation airless avec une partie théorie le matin et une partie pratique l'après midi maintenant pour le reste des informations je vous invite à continuer de regarder notre liste de vidéos trucs et astuces et autres sur notre chaîne youtube et puis également de visiter sur notre blog l'ensemble des astuces que nous pouvons également vous donner au sujet donc de la pulvérisation airless voilà sur ce je vous dis à très vite sur l'aise discanteur et tourner la forme